Salut salut ! Nous vous l'a déjà rendu lundi 1er août. Donc un petit journal de bord des 15 jours écoulés. Bon, je n'en ai pas fait la semaine dernière parce que rien de neuf. Les maçons sont parvenus, donc le charpentier non plus, parce qu'il faut que les maçons travaillent avant. Moi j'en ai profité pour continuer mon sol, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Donc du coup, le gravier que j'extrais dans le sol que je trie là, je le rétale derrière de manière à renforcer. Et en bas, comme c'est que de la terre, je mettrai plus épais de gravier, comme c'est la bande de roulement, ça permettra de tasser. Donc là il me reste 50 cm à faire, jusqu'à, je ne sais pas si vous le verrez avec le contre-jour, jusqu'au bout du chevron. J'ai un chevron cintré qui me permet de limiter et qui me fait ma pente. Et après j'ai ma pente qui repart dans l'autre sens. Donc voilà. Après, tout ça à la main, parce que comme déjà dit à la mini-pelle, ça ne le fait pas. Donc une fois que ce sera fini, le but ça sera de dégager tout ça, enlever les solifs qui sont là, les solifs qui sont là, tout mettre correctement dans l'ancienne structure de camion là. De manière à ce que le plateau puisse charger les pierres qui sont au pignon, reculer. Et après revenir déverser dans cette zone là, où je mettrai une bâche pour mettre les cailloux en attendant, ça sera assez rapide. Pendant qu'on est là, ben tiens, j'enlève un peu de terre quand même, même si je n'enlève pas beaucoup par rapport à d'habitude. Pourquoi ? Parce que comme je retire tous les graviers, et qu'il y a une partie de la terre qui est bonne, qui va en attendre dans le jardin là-bas, de manière à compenser toute cette perte de volume que j'ai eue en retirant les cailloux, le talus n'avance pas bien vite, mais je vais quand même vous y emmener pour un point particulier. Donc là ça y est, l'herbe commence tout juste à jaunir un peu, c'est la première fois que je la vois comme ça. Bon c'est vrai qu'au niveau pluie, j'ai eu 3 mm de tout le mois de juillet ici, donc c'est vraiment pas grand chose. Et depuis le début de l'année, je regardais tout à l'heure, je suis à 410 mm, donc globalement j'ai au moins un déficit de 200 mm par rapport à une année normale. Donc autant dire qu'heureusement que je n'ai pas fait complètement le jardin cette année, parce que ça arrosse. Donc voilà, le talus, il est là, on voit qu'il augmente petit à petit, et surtout ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc à contre-jour, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vais essayer de mieux vous le présenter ici. Donc tout ça, c'est la plaise de saule que je vous avais présentée au départ, quand même, il est juste là de couper. On voit le brou de la branche qui a été couché ici, et toutes les tiges de saule qui sont reparties. Donc c'est quand même impressionnant comment la nature reprend ses droits, alors que globalement, si on regarde au pied, voilà, la plaise elle est là, et on s'aperçoit que si je prends la branche du dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai quoi, je n'ai même pas 4 cm d'aubier qui fait la jonction de sèvres. Pendant qu'on est là, si, une bonne nouvelle, donc là j'avais une ligne qui, j'avais un poteau là-bas, et un poteau EDF ici, qui sont tous les deux dans le terrain, à chaque limite. Donc c'était une ligne en fil nu qui m'embêtait, j'avais déjà dû être obligé d'élaguer certains arbres, cette ligne-là, elle va être supprimée, ils vont passer en fil torsadé gainé, et en définitive, ils vont longer, donc je vais avoir un poteau qui va être posé un peu plus dans le talus par rapport à celui-là, et un deuxième qui va être posé en lieu et place de ce poteau PTT-là. Donc ça suivra la route, et ça va permettre de me dégager, et je n'aurai pas la question à me casser la tête pour les... Donc là, il faut que je retire les orties, au passage, elles sont toujours là, elles, la sécheresse, elles ne connaissent pas, elles continuent à sortir, même si ça se calme un peu, dans cette zone-là, ça sort toujours, en zone nord, c'est à peu près la fin. Donc je disais, comme il y a les mûres qui commencent à bien mourir, pour que les enfants puissent les ramasser, il va falloir que je ressors toutes les orties qui sont dedans, et les orties, je les mets où ? Je vais les mettre dans la partie du potager que je n'ai pas encore faite, en paillage, parce que l'ortie, ça amène plein de bonnes choses à la terre. Donc du coup, comme il y a les mûres, j'ai arrêté le broyage, il faut que je continue à en faire un peu, mais je ne vais retirer que des branches qui n'ont pas de mûres. Donc le potager, il en est où ? Alors les pommes de terre, commencent à sécher, bonnes à ramasser. Les petits pois commencent à être bien formés, se portent bien. Les carottes, je n'ai pas fini de les éclaircir, j'attendais le retour des enfants. Donc là, il me reste encore des graines de poireau qui étaient en terre, qu'il va falloir que je mette dans la troisième barquette qui est ici. Les pieds de tomate, au bout, les pieds de tomate cerise donnent un peu. Et là, on fait cette bande-là, on recule. C'est là où il y avait l'ail avant. Et on en profite pour arracher les pommes de terre en même temps. Donc pourquoi je disais que j'avais besoin de broyage ? Pour la simple et bonne raison que là, j'ai fini cette bande, c'est la dernière bande qui sera décaissée à 40 cm du jardin. Ça va être une allée. Donc il faut que je remette bien le paillage dessus, parce que le but de cette allée, ça sera d'accéder à la piscine qui va être mise sur la bâche derrière. Pour les enfants, il faut y penser. Si jamais le mois d'août est aussi chaud que le mois de juillet, ils seront bien contents d'avoir une piscine. Sachant qu'ici, on installera une tente de manière à faire du camping à la maison, qu'ils aient l'impression d'être plus longtemps en vacances. La terre que j'enlève de l'autre côté, que je conserve, pour compléter mes plates-bandes, elle est là. On avait un tas ici aussi. Donc là, l'abreuvoir est toujours... Là, je l'ai mis incliné, parce que là, il ne me sert pas comme piscine, il me sert simplement à remplir mes arrosoirs avec un tuyau qui va directement sur la pompe du puits. Le puits, il monte des lignes de faiblesse. Il me reste à peu près un mètre d'eau au fond du puits. Comme il fait un mètre vingt de diamètre, ça me fait un bon mètre cube. Mais je ne serais pas surpris qu'il coupe. Parce que là, il faut vraiment arroser, arroser. Et en parlant du puits, je vais vous amener. Donc le tuyau, il continue. Il va jusqu'où ? Il va jusqu'à cette cuve-là, qui est le surpresseur du forage. Le forage ne marche plus. Pour l'instant, la pompe est HS. Donc là, j'ai la pompe immergée dans le puits qui arrive ici. Et mon tuyau d'arrosage repart de là. Ça me permet d'avoir le ballon tampon. Dans l'idéal, il faudrait que je prenne le temps. Il faudrait que je le ressorte ici. de manière à être plus bas pour la sortie. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Un petit clin d'œil à Jacques pour lui montrer ses figuiers qui sont toujours en peau. Ils se portent bien. L'automne, il va falloir être transplanté. Ainsi que tous les autres arbres qui sont là. Et les quelques fleurs. Ah, là, il va falloir que je rarose. Ça a pris un coup de chaud encore. Allez, je vous emmène dans la prairie. Dans la prairie, les arbres plantés. Donc, hormis ce pêché-là. Les deux que je n'avais pas taillés, qui ont pris la cloque. Les arbres se portent bien. Les arbres se portent bien. Les petites plantations que j'avais faites. Donc là, c'est des haricots d'Espagne. On voit une belle gousse. Là aussi. La seule blague, là, vous voyez le remorque. Parce que j'ai les chardons qui, à force d'être tendus, sont tout bas, mais commencent à fleurir. Donc, je cherche à les retirer quand même. Donc là, on a les pieds de potiron qui se portent bien. On en a déjà un qui est formé dessous. Là, pareil, on en a un deuxième. Pieds de courgettes. La courgettes ronde. J'en récolte régulièrement. Par contre, là, j'ai un pied de courgettes. Pas un manque d'eau, comme je les arrose. Mais trop chaud, je pense. Il a crevé comme un... dans ce trou-là que j'ai perdu. Mais ça veut dire que c'est un endroit où ça chauffe bien, où il fait bien chaud dans la prairie. Effectivement, là, ça va le soleil toute la journée, à cet endroit-là. Et donc, c'est un endroit parfait. Je vais mettre un figuier à cet endroit-là. Profiter de l'exposition. Et si on ne va plus loin, donc en plus des pieds de courgettes, j'ai quoi ? Là, j'ai un autre pied de courgettes. Avec encore des haricots d'Espagne. qui montent vraiment dans les branches. Vous voyez, ils ont complètement colonisé le chêne au pied duquel ils ont été mis. Et au bout, là, ce que vous avez, ma structure de concombre. Donc, on en a déjà récolté un. Et il y en a d'autres à venir. Un là, un là. Un au sol. Donc ça, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc voilà, pour ce qui est des légumes. Donc, pas trop top cette année, parce que le manque d'eau a fait qu'on est obligé d'arroser. Et ça reste assez loin. Donc ça fait pas mal de balades avec les arrosoirs. Mais globalement, ça va bien. Et au niveau des arbres, ce pêché-là, que j'avais pas taillé, qui a méchamment pris la cloque, va s'en sortir. Par contre, celui-là, je pense qu'à partir de là, il est mort. Donc, on verra bien. On laisse la saison se faire. On verra bien. Toujours est-il que j'ai mis un pied, deux haricots au pied, histoire de s'assurer que ça pompe bien. Qu'il soit arrosé régulièrement. Ou des haricots, j'en ai... Pas des haricots, des... Là, c'est un pied de concombre aussi, etc. Donc voilà pour ce petit tour. Donc, si, pendant que je suis là, vous voyez, les orties, je les mets là. Et comme ça, quand j'aurai récupéré la débroussailleuse, je passerai un coup de débroussailleuse par-dessus. Et ça permettra de faire un bon mulch. De manière à... Parce que là, le jardin, cette année, je vais m'arrêter à la bâche que j'ai tirée là. Et ça permettra de... Toute cette zone-là, où je n'ai pas dégagé la terre cette année, qu'elle soit bien amendée quand même. Et qu'il y ait toujours des racines dans le sol qui continuent à la travailler. Sur ce, je vais vous souhaiter... Une bonne semaine. A priori, on repart vers la chaleur. Donc, c'est pour ça que je suis content de trier ma terre, là, dans mon poste de tri à l'ombre. Là, parce que quand il fait chaud, c'est bien pratique. Le jardin, je n'y vais que le soir, parce que la journée, il fait trop chaud. Et je vais vous dire... Souhaitez une bonne semaine. Et... A la prochaine. Allez, pieds navaux.